Hello les amis, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur le Fear and Grid Index. Alors, c'est un indicateur que vous utilisez, ça c'est sûr, mais est-ce que vous savez comment il est composé ? Le Fear and Grid Index, c'est en fait l'indice de la peur et de la cupidité et il est essentiellement une mesure du sentiment des investisseurs. Il s'agit d'un outil très populaire, puisque vous le voyez un petit peu partout, qui est utilisé pour évaluer les émotions et les attitudes des traders à l'égard de l'achat et de la vente d'actifs. Cet indicateur, il a été créé par CNN Money en 2011, donc il n'est pas si vieux, justement afin de mesurer les émotions et les attitudes des investisseurs à l'égard du marché boursier. Donc, comme vous le savez, il est basé sur une échelle de 0 à 100. Alors, de quoi est composé cet indice ? Alors, premièrement, il est composé du momentum du cours de l'action. Cet indicateur, en fait, examine la performance des indices d'actifs au cours des 125 derniers jours. Donc, celui-ci est ensuite comparé à ses performances au cours de ces 250 derniers jours. Si le prix actuel est supérieur au prix d'il y a en fait 125 jours, il est considéré comme une dynamique positive. Deuxièmement, la volatilité du marché. Là, on parle de l'indice VIX, qui est l'indice de la volatilité. C'est une mesure de l'ampleur de la fluctuation attendue du marché au cours des 30 prochains jours. Un VIX élevé indique que les investisseurs s'attendent à des fluctuations des prix importantes sous peu. On a aussi la composante des demandes de valeur refuge. Donc, cet indicateur, en fait, il examine la demande d'actifs refuge, tels que l'or et les obligations. Donc, tout ce qui est en fait des investissements, ce qu'on appelle sécurisés. Si les investisseurs affluent vers ces actifs, cela suggère en fait qu'ils se sentent peu enclin à prendre des risques et préfèrent aller justement vers des actifs de qualité qui sont aussi beaucoup moins volatiles. Le ratio PUT-CALL, donc là, on parle des options. C'est en fait un ratio qui mesure le nombre d'options de vente par rapport aux options d'achat. Un ratio élevé indique que les investisseurs sont plutôt baissiers, tandis qu'un ratio faible suggère tout simplement que les investisseurs sont haussiers. Alors, ils ont aussi intégré plus récemment en fait une demande pour les obligations, mais pas n'importe lesquelles. Ce sont les junk bonds, ce qu'on appelle, c'est ceux qui sont, on va dire, pourris. Voilà, c'est ceux qui doivent demander justement un taux d'intérêt très élevé parce que l'émetteur de l'action, donc la société derrière, est soit à risque, soit même, on va dire, sur le point de faire faillite. Voilà, donc c'est en fait, cet indicateur examine la demande d'obligations à haut rendement. Ils sont considérés comme les plus risqués de la classe de toutes les obligations, finalement. Donc, si les investisseurs achètent davantage d'obligations junk bonds, en fait, ça suggère tout simplement qu'ils sont prêts à prendre plus de risques à la recherche de rendements plus élevés. Alors, on va voir aussi maintenant comment interpréter l'indice. Donc, comme je vous ai dit, il est d'une échelle de 0 à 100. Donc, 0, en fait, c'est la panique générale et puis 100, c'est l'euphorie complète. Mais entre les deux, il faut savoir aussi l'interpréter. Alors, l'interprétation du barème peut varier en fonction de l'investisseur lui-même et évidemment des conditions spécifiques du marché. Donc, certains investisseurs peuvent être plus réticents au risque et peuvent considérer qu'une lecture de 60 est excessivement gourmand. D'autres pourraient être plus à l'aise pour prendre des risques et voir une lecture de 40 comme une opportunité d'achat. En fin de compte, l'indice de la peur et de la cupidité n'est qu'un outil parmi tant d'autres que les investisseurs peuvent utiliser à leur convenance et par leur profil de risque. Alors, comment utiliser justement cet indice pour les décisions du trading ? Parce que finalement, c'est le but. Donc, cet indice doit être associé à votre stratégie d'investissement et à votre appétit pour le risque. Généralement, une valeur refuge de 50 est considérée comme neutre sans crainte ni cupidité sur le marché. Mais, certains investisseurs peuvent considérer cette valeur comme faible surtout s'il s'agit d'un actif à forte croissance. Alors, on ne va pas l'utiliser, par exemple, cet indice de la même manière sur les marchés traditionnels que sur les marchés cryptographiques qui sont beaucoup plus volatiles. Alors, on peut aussi, évidemment, utiliser cet indice pour le timing d'investissement, c'est-à-dire quand rentrer et quand sortir d'un investissement. Alors, il faut voir plutôt et mettre ça en relation avec le time frame de l'investissement. Alors, si vous allez prendre, par exemple, sur TradingView, un time frame d'une minute, ça ne va pas marcher. Plus le time frame est grand, plus, en fait, vous pourrez vous y fier. Si vous prenez, par exemple, un time frame daily, eh bien, vous pouvez sans trop, on va dire, sans trop de crainte d'acheter entre 0 et 10 et de revendre à entre 80 et 90 ou 90 si vous êtes français. On va voir maintenant la différence de cet indice entre le marché traditionnel, donc le marché des actions et le marché des crypto-monnaies. Alors, dans l'ensemble, c'est assez similaire les deux. On peut noter quelques petites différences essentielles. Par exemple, que le marché des cryptos est évidemment beaucoup plus récent et beaucoup plus volatil. Donc, les données disponibles pour cet indice côté crypto sont sensiblement différentes de celles des marchés traditionnels. Pour moi, la plus grosse différence, en fait, du côté crypto, c'est qu'il englobe des mesures de l'activité des réseaux sociaux et des recherches Google pour calculer tout ça, ce qu'il n'y a pas du côté traditionnel. Alors, il y a des avantages à utiliser des choses, mais il y a aussi des inconvénients ou des limites. Alors, moi, j'ai vu trois limites à cet indice. Alors, premièrement, la subjectivité, donc c'est un indice qui est basé sur une combinaison de différents indicateurs et de mesures, dont certains sont très subjectifs, comme on l'a vu. Par exemple, l'activité sur les réseaux sociaux et les recherches sur Google, ça ne reflète pas toujours fidèlement le sentiment du marché. Le manque de transparence aussi, donc la formule utilisée pour calculer l'indice, peut ne pas être accessible au public, ce qui rend évidemment difficile pour les investisseurs de comprendre pleinement comment un indice est calculé. La volatilité aussi, donc le marché des crypto-monnaies est connu pour sa volatilité extrême et donc le sentiment peut changer très rapidement et vraiment très radicalement en très peu de temps. Il peut être donc très difficile de saisir avec précision le sentiment du marché à un moment donné. Il faut vraiment comprendre le marché des cryptos et pouvoir réagir au quart de tour. Et voilà les amis, c'est tout ce que je voulais dire sur cet indice. J'espère que maintenant vous allez le comprendre un petit peu mieux et l'utiliser peut-être à meilleure est sion, qui sait ? Voilà, alors on se retrouve pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt les amis, salut ! Sous-titrage ST' 501